Chers amis, avant de recevoir l'invité politique de l'émission cette semaine, Stanislas Guérini, nous allons accueillir la chronique que vous attendez tous, c'est parti pour la vie d'Adelle ! Salut Adèle ! Salut ! Comment ça va ? Ça va super ! Tu t'es pétée la main ? Ouais, je me suis cassée la main. Comment t'as fait ça ? Souvenir de week-end. Bon, une fois que c'est pas une MST. Désolée, je vous habite pas à ça. Non, 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 c'est d'accord. Non, j'étais à Marseille, et c'est hyper dangereux, Marseille. Et on te le dit pas, tu sais, les Marseillais, ils te parlent jamais des vrais dangers. Les quartiers nord, les vols à l'arraché, les fusillades, c'est des épiphénomènes. Le vrai danger à Marseille, c'est la bicyclette. Tu t'es plantée en vélo. Voilà, plus précisément, les rails du tram qui font la taille exacte d'une roue de Vélib Marseillais. À hasard, je ne crois pas. Mais le tram, c'est dangereux. Ouais, je suis contente. Non, mais c'est vrai, tu vois, genre, à Marseille, typiquement, il y a des endroits où il n'y a pas de trottoir. Le tram, il roule, et toi, tu es au milieu, moi, je ne comprends pas. Non, mais c'est la faute des mobilités douces. Non, mais Hidalgo d'émission. Et ça, ils n'en parlent pas dans Bac Nord, franchement. C'est une émission qui dénonce. Moi, je pensais plutôt que c'était un complot contre les Parisiens. Tu sais, les Marseillais, ils tapatent comme ça avec, on est bobo, on a des vélos cargos, des trottinettes électriques et du lait d'avoine. Et puis, en fait, tu n'as pas de piste cyclable et tu as des rails de tram. Bref, je me suis croûtée en vélo. À part ça, ça va ? Ça va et toi ? De quoi tu voulais nous parler ? Du truc chaud, de l'actu du moment. C'est quoi ? Plus chaud que la précanicule, le remaniement. Ah oui ? Les médias ne parlent que de ça et on sent que tout le monde se prépare. Les conseillers de borne se cassent les uns après les autres. Ce n'est pas bon signe, mais c'est aussi de pas très bon goût, parce que c'est quand même relou les gens qui se cassent avant la fin de ton dîner. Je filoche discréto, je ne descends pas les poubelles. Et les médias posent la question du remaniement à tous les ministres invités, avec plus ou moins de subtilité. Est-ce que dans quelle classe, vous, l'année prochaine ? Dans quelle classe, vous voulez dire ? J'ai fini mes études ? On parle beaucoup de remaniement, on parle beaucoup de... Ça, je n'ai un conseil de classe immédiat, visiblement. Je ne commande pas les rumeurs, je me prépare la rentrée. Et puis, ça fait quelques années quand même que j'ai fini mes études. Non, non, ça fait quelques années que j'ai fini mes études. Il est odieux, Thomas Soto. Thomas Soto est un fort, quand même. Il est odieux, cette année. Ah oui, surtout. Moi, je le dis. Thomas Soto, un sup. C'est notre sup. Ah, c'est d'accord, ok. Salut, confrère. Non, mais c'était nul, le truc de conseil de classe. Bah oui, déjà, on ne parle pas comme ça à un ministre. Déjà, ouais, exactement. Vous êtes loups. J'ai hâte de voir l'essence. Alors, tous les journalistes raclent les fonds de tiroirs pour trouver le successeur d'Elisabeth Borne. Ce matin, même, sur France Inter, ils ont demandé à Jean-Louis Borloo. Ah ouais ! Ah ouais, ah ouais. Qui a répondu non. Richard Ferrand, aussi, a répondu dans Le Figaro, avec une poésie qui pourrait faire de l'ombre au haïku de Christophe Castaner. Je suis plutôt un vétéran qu'un aspirant. Merci, Richard Ferrand. Et ils sont allés jusqu'à demander à François Bayrou. J'ai un manque d'espoir à ce point-là. Il n'y a pas de renouvellement. Écoutons sa réponse. Deux critères. L'autonomie pour le Premier ministre et une entente avec le Président de la République. Ce n'est pas votre propre portrait robot. Pour une fois, je vais dire... Je vais répondre à votre question de manière non ambigüe. Voilà. Pour une fois, je vais vous dire la vérité. Parce que d'habitude, j'ai quand même tendance à vous mentir et noyer le poisson pot une fois. C'est moi, je fais ce qu'en voulant faire. Un acte de sincérité, il a décrédibilisé 40 ans de vie politique. Et heureusement, il a répondu non. Et alors, il a dit quoi ? Attention. Je ne suis pas aujourd'hui dans ce jeu-là. Parce que nous allons avoir à l'automne un procès des prétendus assistants parlementaires. Si la question c'est, est-ce que vous auriez aimé faire ça ? J'aurais adoré faire ça. Non, je suis hors-jeu. Oh, bichette. Non, je fais de la merde, du coup, je ne peux pas être Premier ministre. Voilà, donc je résume. Bayrou aurait adoré être PM, mais malheureusement, il ne peut pas parce qu'il lui arrive une tuile totalement indépendante de sa volonté. Un procès pour emploi. Ah, mais quelle injustice. Bayrou, c'est un petit peu comme si tu marques du trou, tu sais, vous voyez, passer une offre d'emploi de directeur d'orphelinat. Il aurait adoré le job, mais pas de bol, il est déjà en prison. Oh, c'est moche. Point Godwin, pardon. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est la fin de la saison. Autre actu de la semaine, je voulais vous parler de la fête de la musique, mais alors rien de croustique rock sur les réseaux sociaux. Hyper décevant, les ministres étaient hyper sérieux. On sent que le remaniement plane. Il faut poster des trucs un peu sérieux. Et c'est quoi le gros truc sérieux du moment hautement instagrammable ? Attention à un avis, c'est un truc préféré de Jean. Les chats ? Ah oui ! Les navions ! Ah oui, le salon du Bourget ! Ah, c'est le Bourget ! Mais bien sûr ! Ah oui, ils l'ont fait. Voilà. Oui, oui, donc on a tout le monde. Ah, quelle bande de bandes. Le RN reconquête le gouvernement. Mais il y a un petit stand où ils peuvent tous aller l'un après l'autre. Ils font la queue. Et attention, qui sait sur la dernière photo ? Bruno Le Maire. Bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas eu des TikTok de Djébari ? Non. Il n'est plus ministre. Il n'est plus ministre. Mais non, mais lui, c'est le seul qui... C'est son domaine. Parce que je ne comprends pas le principe. À la limite, Djébari, il est pilote, mais là, les avions sont au sol. Et on sait qu'aucun d'entre eux n'a un brevet de pilote de chasse. Pourquoi ils font ça ? C'est une version adulte du manège. Sauf que ça ne bouge même pas. C'est ça. Mais si, c'est trop bien. Ça n'a aucun sens. Trop bien. Je ne vois pas la différence avec cette image. Attends, ce n'est pas une image. Non. Non. L'image sans doute générée par Delia est trouvée sur ce compte Instagram M. Manuel Macron. Je vous invite à aller voir. Il a très, très peu d'abonnés, mais il fait beaucoup d'images assez rigolotes. Alors, ils disent que c'est pour défendre notre industrie. Mais quelle industrie ? L'industrie qui fait la guerre ou l'industrie qui fait la pollution ? On ne sait pas quoi choisir. D'ailleurs, à noter qu'il y avait très, très peu de gens de gauche au Bourget. Vraiment. Toutes les images que je vous ai montrées, c'était droite ou droite. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un truc de droite, les gros avions. Et vous savez, un autre truc qui est de droite ? Los Républicanos. Épuisé et malmené par El Macron, qui n'en finit plus de leur piquer leurs idées et leurs références Chiraco-Machista du bureau de los estudiantes de las escuelas de comercio, qui apparaît à l'image. Une fois encore, Los Républicanos se doivent de se rassembler. Allez, églou, 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 églou. Mais comment faire ? Organiser une grande réunion de tout le clan dans un cirque ? Et communiquer comme si on était une série télé. C'est sûr, ils nous regardent, les amis. Franchement, c'est pas possible. C'est ça, leur com'. Pas possible. Ricky Ciottito proposa une autre tactique hautement disruptive. Ma, si on générait des idées nouvelles ? Wow ! Tout le clan rassemblé est en liesse, mais bien sûr, des ideas nuevas ! Mais quelle bonne idée ! Comme le dit un vieux dicton chez Los Républicanos, on n'a peut-être pas d'électores, mais on a des ideas. Enfin, on a l'idée qu'il nous faut, des ideas. En effet, Los Républicanos ont fait le triste constat qu'ils n'avaient fait aucune nouvelle proposition depuis 2007 et la campagne de Nico Sarkobar. 16 ans ont passé, il est temps à l'aune de cette puberté politique de porter une nouvelle vision. Seras-ce, dans les domaines inexplorés, des droits des femmes ou de l'écologie ? Peut-être pas. Los Républicanos restent fidèles à leur sujet de prédilection, la immigration. Mais peut-être que les propositions seront portées par de nouveaux visages. Ah. Ou pas. Toutefois, il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est désormais d'accord au sein du clan. Pas d'allianza avec El Macron. Cette nouvelle ligne n'est pas sans déplaire au jeune et fougueux Auréliano qui la défend ardemment depuis le début. Ce fut d'ailleurs la raison de son éviction de la vice-présidence du cartel. Cartel qui défend désormais ce qui lui a valu d'être banni quelques mois plus tôt. Ah oui. Mais comme disait le peintre Georges Braque, il faut toujours avoir deux idées l'une pour détruire l'autre. Précepte que Los Républicanos s'applique avec une certaine constance. Alors que Los Républicanos travaillent à leur refondation de l'autre côté du territoire, Los Socialistas font la même chose avec Bernardo Casanova. Et sa convention qui est aussi une forme de refondation. Le remaniement verra-t-il le remplacement de la terrible Lisa Laborna ? Le cartel deviendra-t-il finalement ? On attend un tout petit peu que l'image suivante arrive. Le cartel deviendra-t-il finalement un moteur à ideas nuevas ? Plus nuevas que celle de Jaco Chirac ? En fait, il fallait voir cette image-là. ça, c'est une image du Congrès des États généraux. Voilà, ce qu'ils mettent en avant, c'est Jacques Chirac. Vous le saurez en suivant la prochaine saison sur Backseat en septembre 2023 et en donnant de l'argent à Backseat. Merci beaucoup, Adèle, pour cette avis d'Adèle extraordinaire. Merci beaucoup. On a de suivre la suite de la saison de Los Républicanos. C'est effectivement pour ça, il faut donner des pesetas. N'hésitez pas à y aller sur KissKissBankBank. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501